Comment faire lorsqu'un locataire ne paie pas son loyer ? Dans cette vidéo, c'est le sujet que nous allons aborder justement. Si tu souhaites investir en immobilier, si tu souhaites te bâtir en patrimoine et justement que tu as peur des impayés, car oui, ça peut arriver d'avoir des loyers impayés, mais dans cette situation, comment agir ? Justement, on va voir ça dans cette vidéo. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'hésite pas à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu auras justement accès à un guide gratuit où je vais t'expliquer pas à pas en cinq étapes comment devenir un investisseur immobilier à haut rendement malgré cette période de crise. Alors, dans cette vidéo, on se retrouve une fois de plus dans mes bureaux au Centre-Ville de Montréal et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait peur, c'est les loyers impayés. Comment faire lorsqu'un locataire ne paie pas son loyer ? Si tu me suis depuis un moment ou si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. Mais sache que moi, j'ai eu une période où justement, j'ai eu des loyers impayés. J'ai eu six mois de loyers impayés à cause d'un locataire, bien évidemment. Dans cette vidéo, je vais un peu te raconter ce qui s'est passé et surtout, comment est-ce que tu dois agir si jamais ça t'arrive. On va faire un petit retour en arrière. Donc, il y a de cela, je crois, deux ou trois ans, je ne me rappelle plus. J'ai acheté un immeuble, donc c'était mon premier immeuble à Montréal d'ailleurs. J'ai acheté mon premier immeuble ici au Québec. Et voilà, c'était un immeuble de trois logements, donc trois locataires. Et parmi ces locataires, il y avait, si je peux dire, mon concierge, donc le concierge de l'immeuble. Donc, sache que tu peux acheter un immeuble et avoir et loger ton concierge, donc la personne qui va entretenir un immeuble, faire des travaux lorsqu'il y en a, peut-être gérer un peu les loyers, etc. Donc, j'avais un concierge très sympa. Son prénom, c'était François. François, très sympa. Honnêtement, il m'a beaucoup aidé aujourd'hui. S'il regarde même cette vidéo, je ne le remercierai jamais assez, malgré les petits malentendus qu'on a eu à la fin. Mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé et qui m'a permis justement de bien connaître mon immeuble, qui a entretenu mon immeuble et qui m'a pas mal arrangé lorsque je ne pouvais pas peut-être être là pour des travaux, etc. Donc, c'est lui qui a vraiment géré tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé juste après que je sois propriétaire de ce logement ? C'est qu'il a commencé à avoir des difficultés financières. C'est-à-dire, des fois, il y avait des retards de loyer. Des fois, il y avait des demandes de paiement partiel, etc. Et ça, c'est la première chose que tu dois noter. Dès que ton locataire va montrer un signe de faiblesse, il faut que tu agisses. C'est-à-dire, il faut que tu agisses. Il ne faut même pas laisser passer ça, en fait. Un paiement partiel ou un paiement différé. Moi, j'ai fait l'erreur d'accepter, pensant justement qu'on avait quand même... Et c'était le cas. C'est qu'on avait quand même une relation assez particulière dans le sens où... Voilà, je l'arrangeais sur pas mal de choses. Lui m'aider pour mes travaux, etc. Donc, malheureusement, j'ai dit oui. Et c'est la première erreur que j'ai faite. C'est d'accepter justement une entente de paiement ou même un décalage au niveau des paiements. Et ça, c'est à ne pas faire. C'est-à-dire, lorsque tu vas avoir un locataire qui commence, entre guillemets, à faiblir, il faut tout de suite remettre les choses au clair. Lui rappeler les conditions du bail et le prévenir que s'il y a un retard au niveau de son loyer, toi, tu dois suivre la procédure normale pour te protéger. Ça ne veut pas dire que tu ne comprends pas son problème, que tu ne comprends pas son urgence. C'est juste que toi, il faut que tu lui rappelles que toi, en tant que propriétaire, tu as des responsabilités. Tu as également des engagements. Parce que oui, c'est bien beau d'acheter des biens immobiliers, mais il y a un crédit à rembourser derrière. Donc, ça, il faut faire comprendre ça aux locataires. Parce que bon nombre de locataires, moi également, je me compte dedans à l'époque, c'est-à-dire lorsque j'étais plus jeune. Je m'en foutais en fait des fois de payer mon loyer en deux jours plus tard, trois jours plus tard. Voilà, mais derrière, tu oublies qu'il y a quelqu'un qui paie des crédits et qui a peut-être un business derrière. Donc, le locataire doit respecter ses engagements et le propriétaire également. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est de tout simplement le prévenir que, ok, il va avoir un retard, mais sache que tu vas recevoir une lettre comme retard de paiement de loyer par exemple. Et ça, c'est à envoyer une semaine après le paiement du loyer. Donc, c'est-à-dire, si au bout d'une semaine, ton locataire ne t'a pas payé, tu dois lui envoier un courrier disant que, hey, tu dois me payer mon loyer. Même s'il y a une entente derrière, il faut formaliser ça. La deuxième erreur que j'ai faite également, c'est de tout simplement laisser courir en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? C'est que le François en question, il a pris un colocataire. Et une fois de plus, lorsqu'il a pris son colocataire, je n'ai pas fait mes devoirs. C'est-à-dire, je n'ai pas fait d'enquête sur le locataire. Je n'ai même pas, j'ai accepté même, je n'aurais même pas dû accepter. C'est-à-dire que j'ai laissé faire qu'un locataire habite dans le logement. Et comment est-ce qu'il a tourné ça ? C'est qu'il m'a dit, ok, le colocataire, il va me permettre de payer mon loyer. Sauf qu'à l'époque, il ne savait pas que ce colocataire avait fait 17 ans de prison. Il ne savait pas que ce colocataire, c'était quelqu'un de dangereux, qui allait même, lui, un peu le vigilanter, si je peux dire ça comme ça. Je peux te garantir que je l'ai vu avec des cocards et tout. C'était assez impressionnant. Mais où a été mon erreur à ce niveau-là ? Toujours apprendre de ses erreurs. C'est que j'aurais dû, à l'époque, lorsque François m'a soumis, le fait qu'il allait prendre un colocataire, j'aurais dû dire, ok, je suis d'accord pour que ton colocataire habite avec toi. Par contre, il va falloir que je fasse une enquête sur lui. Tout comme je fais une enquête sur toi lorsque tu vas être mon locataire. Donc, c'est la base. Donc, moi, j'ai laissé faire. Peut-être parce que je me disais, ok, justement, ça va être le moyen pour lui de régler ses impayés auprès de moi, etc. Erreur monumentale, ça allait de pire en pire. Parce que ce monsieur-là, j'ai oublié son prénom, il a semé la terreur dans mon immeuble. C'est-à-dire, il y avait des histoires de drogue, il y avait des histoires de filles. Voilà, c'était n'importe quoi. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que mes autres locataires commençaient à avoir peur. Ils se disaient, mais c'est quoi ? C'est qui ce gars en bas ? On ne le connaît pas et tout. Il y a des gens bizarres qui viennent et tout. Donc là, ça a commencé à être compliqué. Et là, du coup, c'est là que je me suis rêvé et que j'ai commencé à entreprendre les démarches. Quand ce type de problème arrive, il faut tout de suite que tu saisisses la régie du logement. C'est-à-dire que tu dois contacter la régie du logement pour dire que là, écoutez, il y en a un pays. En plus de cela, il y a quelqu'un que je ne connais pas qui habite dans mon immeuble. S'il vous plaît, il faut intervenir. Donc là, tu vas ouvrir un dossier auprès de la régie. Tu peux aller voir après la police, etc. Donc moi, c'est ce que je suis allé faire. Je suis allé voir la police. Et la police a... On connaissait très bien le gars qui était dans le logement. Donc c'était quelqu'un connu par la police. Donc tout de suite, ils ont commencé à envoyer un peu des patrouilles pour être sûr que il n'y a rien de grave dans le périmètre. C'est-à-dire, quand je dis dans le périmètre, c'est dans le voisinage et au sein de l'immeuble. Et ça, ça a justement permis d'intimider cette personne-là. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai su, c'est que la personne s'est retrouvée en prison par la suite. Maintenant, une fois que cette personne a quitté le logement, moi, j'ai dû entreprendre et poursuivre les démarches auprès de mon locataire parce qu'il ne payait pas son loyer. Et je lui ai donné justement le choix de... Oui, il me payait mon loyer, mais également de partir plutôt que prévu. Parce que moi, il fallait que je récupère le logement, que je le rénove, que je le remette un peu au goût du jour et que je puisse mettre un locataire dedans pour continuer à apercevoir mes revenus. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais pendant 6 mois, je n'ai pas perçu près de 700$ de loyer à cause de ce locataire-là. Donc, Dieu merci. Le locataire, enfin le dealer, on va dire, il est parti. Par la suite, le locataire également, il est parti. Et à un moment donné, je n'avais même plus trop laissé le choix. C'est-à-dire, c'est que j'ai dit, écoute, moi, il va falloir que je récupère le logement. Parce que lui, ce que je ne t'ai même pas dit, c'est qu'à un moment donné, il n'était même plus dans le logement. C'est que le gars en question, il avait réquisitionné le logement. Donc, c'est-à-dire, le dealer, il avait réquisitionné le logement. Et lui, il n'était même plus dans le logement. C'est-à-dire, le gars l'avait littéralement mis dehors, en fait. Donc, il était à la rue. Donc, moi, je me suis dit, ok, je ne vais pas attendre que la régie du logement intervienne. Parce que là, il y a quelqu'un, il y a un inconnu dans mon logement. C'est-à-dire, c'est que moi, je suis allé sur place. On a commencé à voir, on a attendu que le gars ne soit pas là. On a pu récupérer, on a pu accéder au logement. Voilà, on a dû nettoyer, on a sorti ses affaires, on a laissé ça devant l'immeuble. On a changé les serrures, on a fait les travaux, on a mis quelqu'un derrière. Tout ça pour te dire quoi ? C'est que lorsque tu vas avoir un impayé, il faut que tu agisses vite. Il n'y a pas de compassion à avoir. Si, tu peux avoir la compassion, mais il faut que le locataire sache que toi également, tu as des problèmes et des échéances également à régler. J'ai envie de dire, chacun ses problèmes. Mais si demain, tu es un impayé, ta situation peut te permettre justement de couvrir cet impayé-là. Mais imagine, toi, tu es en difficulté et que demain, la personne également te met en difficulté. C'est plus toi qui vas subir qu'elle, en fait. Donc, il ne faut même pas laisser l'occasion se présenter d'avoir un impayé. Il faut être clair dès le début. Il y a un impayé, tu entames les démarches directes. C'est-à-dire, il n'y a même pas de... Ne fais pas comme moi parce que moi, j'ai perdu... Tu fais 700 x 6, je laisse imaginer combien de milliers de dollars j'ai perdu par rapport à ça. Mais je veux te rassurer. Je veux te rassurer par rapport à ça. Et c'est la leçon que j'en tire de cet incident. Et moi, j'apprends toujours de mes erreurs. Et c'est ça qui fait la différence entre certains investisseurs et d'autres. C'est que des difficultés comme celle-ci, il y en aura. Des obstacles, il y en aura. Mais c'est justement comment est-ce que tu rebondis pour aller de l'avant. Qu'est-ce que j'en ai tiré de cette leçon-là ? C'est de me dire... Déjà, systématiquement, numéro 1. Toujours faire des enquêtes par rapport aux locataires. Numéro 2. Il faut savoir une chose. C'est que les locataires, les mauvais payeurs, il n'y en a qu'une infime partie. Donc, ça représente 4 à 6 % des locataires. Numéro 2, c'est quoi ? C'est de tout simplement trouver les bons locataires. Et plus ton logement va être bien, plus tu vas trouver des locataires qui te ressemblent. Ton locataire, ça va être le reflet de comment tu fais les choses. Le reflet de comment tu traites ton logement. Le reflet de comment tu entretiens ton logement. Le reflet de comment tu sélectionnes tes personnes. Donc, plus tu vas mieux sélectionner les personnes en amont, moins tu auras de chances justement d'avoir ce type de problème que j'ai eu. Parce que moi, aujourd'hui, je fais des doubles checks. C'est-à-dire, même si je passe par des organismes qui font des enquêtes de crédit, moi également, je mène mes propres enquêtes. C'est une stratégie qu'on partage justement à nos participants. D'ailleurs, si tu souhaites accéder à notre prochaine matière, c'est sur le lien juste en dessous. Mais c'est justement comme ça qu'on partage. C'est ça qu'on partage à nos participants pour leur permettre justement d'éviter ce type d'incident. Clairement. Et une fois de plus, c'est que les mauvais payeurs, il y en a très peu. Donc, j'ai fait cette vidéo, pas pour te faire peur, mais pour te dire justement comment te préparer au mieux afin d'éviter ce type d'erreur-là. Et je tiens à te préciser, c'est que des locataires, j'en ai des dizaines. C'est-à-dire, je dois avoir à peu près 30 locataires au total. Un peu plus de 30 locataires au total. Et ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. Pendant cette période de Covid, j'ai eu, oui, il y a eu peut-être un ou deux retards de loi et d'autres locataires dans d'autres pays. Mais ça, voilà, c'était vraiment à titre exceptionnel. Mais réellement d'un pays et de ce type de problème-là, j'en ai eu qu'un seul. Donc, tu vois, un impayé, un locataire défectué parmi une trentaine de locataires, ce n'est pas ça qui va te faire faire faillite. D'où la nécessité d'avoir plusieurs biens immobiliers. Parce que lorsque ce type d'incident va arriver, tu vas être bien content de te dire, OK, OK, c'est juste un impayé parmi tant d'autres. Je vais pouvoir gérer après. Je t'avoue que moi, je n'avais pas trop de pression à ce niveau-là. Au début, je n'avais pas trop de pression. C'est peut-être pour ça que j'ai été un peu négligent. Et ça a été une erreur de ma part. D'être négligent comme ça, de me dire, OK, bon, voilà, c'est qu'un impayé, etc. Mais quand ça a commencé à, entre guillemets, à impacter mes autres locataires, là, je me suis réveillé. Heureusement, ce n'était pas trop tard, mais j'aurais dû me réveiller un peu plus tôt. Donc, le fait, justement, d'avoir plusieurs biens immobiliers, ça ne va pas te pénaliser. Moi, par exemple, je me suis dit, OK, j'ai 30 loyers, il y en a un qui n'est pas payé. Bon, voilà, on va gérer plus tard. Pour te dire même la vérité, c'est que je n'ai même pas poursuivi les démarches auprès de cette personne-là. Parce qu'aujourd'hui, cette personne-là me doit plus de 4 000 dollars de loyer. Honnêtement, j'ai laissé faire. J'ai laissé faire. Ce n'est pas que je mange, ce n'est pas que je n'ai pas besoin de cet argent ou que je m'en fous ou quoi. C'est juste que je n'ai pas l'énergie d'aller courir derrière cette personne-là. Sachant également les problèmes que cette personne-là a eus. Je n'ai pas le temps. C'est surtout ça, je n'ai pas le temps. À mes débuts, je serais allé récupérer mes 4 000 dollars de loyer. Mais là, je n'ai tout simplement pas le temps parce que j'ai d'autres projets qui vont me rapporter beaucoup plus. Et je préfère tout simplement mettre mon énergie sur ça. Parce que je peux te dire que pour récupérer ces 4 000 dollars, je pense que ça m'aurait pris facilement 4 mois. Dont au moins 30 heures de travail. 30 heures de travail. Donc clairement, aujourd'hui, j'ai su à plus de 4 000 divisé par 30 de taux horaire. Donc clairement, tu vois que très rapidement, ça n'allait pas être en cas pour moi. Donc clairement, c'est pour ça que j'ai laissé ça. Honnêtement, je me suis dit, bon, sachant qu'il avait fait faillite. Voilà, j'aurais mis des années et des années avant même de récupérer mes loyers. Dans tous les cas, je peux même les récupérer. C'est-à-dire dans 2 ans, j'ai jusqu'à je ne sais pas combien d'années, je peux engager les personnes pour aller ponctionner sur son salaire tous les mois et me rembourser. C'est juste que je n'ai pas l'énergie. Honnêtement, j'ai mieux que ça à faire de courir derrière ce type de montant-là. Sachant que j'ai d'autres projets derrière. Tout ça pour te dire que voilà, l'immobilier, il y a des phases comme ça. Et c'est la raison pour laquelle justement, nous, on accompagne les personnes pour leur éviter tout simplement de faire les erreurs que j'ai faites, que d'autres partenaires à moi ont fait également. Et honnêtement, ça permet de te préparer au mieux à l'investissement immobilier. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites justement investir en immobilier, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous. Tu as énormément de contenu, des e-books, des formations offerts, des ateliers gratuits où je te montre concrètement comment j'ai pu investir avec mon groupe d'investisseurs, plusieurs millions en immobilier sur ces derniers mois. Je pense que c'est quelque chose qui va t'intéresser. Si tu as apprécié cette vidéo, partage-la, like-la, envoie-la à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier et ça me fera un plaisir d'échanger avec elle. C'était Florent de Global Investisseur, je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt, ciao.